ok ok les gens du coup là on est le 29 juillet on est jeudi je suis arrivé attendez j'ai arrivé hier et comment dire que là bon bah je suis allé à la plage mais on est allé à une plage qui à l'ancien était juste magnifique c'était incroyable il y avait du sable où elle était turquoise et tout mais comme la guadeloupe elle est délaissée il y a beaucoup de problèmes en guadeloupe cela fait que il y a beaucoup de sargasses bref ok ok du coup comme vous pouvez voir je vous ai mis deux vidéos où on voit les sargasses la prolifération des sargasses sur nos plages qui était juste magnifique et du coup je voulais prendre la parole pour vous dire en gros c'est quoi les causes de prolifération des orgs qui sont les sargasses bien évidemment comme je l'ai dit et du coup la cause c'est le réchauffement climatique et en deuxième cause c'est l'eau qui risselle des terres et qui est fini dans la mer à cause des produits chimiques ça donne une grosse prolifération pour les orgs et voilà ce que ça a donné c'est triste de voir ça du coup je tenais à prendre la parole juste pour que tout le monde soit grand ensuite je vous ai mis deux liens de vidéos qui parlent des sargasses plus en détail du coup ce sera dans la description donc n'hésitez pas à l'église si vous voulez en savoir plus là c'est dinguerie puis tout à l'heure on cherche du beurre dans tout le quartier tous les magasins toutes les super est partout pas de beurre comment c'est fait qu'il n'y a pas de beurre tout le monde dévalise le beurre ici ou c'est comment bref du coup là on va à un autre magasin et puis voilà on verra je vais vous montrer le décor un peu qui est autour de moi en marchant là parce que comme là on y va à pied voici le décor là on est arrivé au 8 à 8 on a trouvé le beurre mais il n'y a pas le bon beurre à ce qui paraît du coup là elle est en train d'appeler la tente pour savoir avec quel beurre on va prendre parce qu'on doit faire un gâteau un gâteau au chocolat peut-être je vais l'aider peut-être pas bref on verra bon 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 on repart sans beurre sans rien du tout parce que à ce qui paraît on n'a pas le bon beurre du coup je sais pas comment on va faire c'est la merde on repart les mains vite je sais pas comment on va faire le gâteau c'est clairement la merde wesh j'ai mis le flash je m'étais pas rendu compte bref tout ça pour dire que là on va rentrer là il commence à se faire tard on est vendredi là à l'actuel donc je tourne cette vidéo là bref tout ça pour dire que là il est 18h44 le ciel il commence à être gris du coup va sûrement pleuvoir au premier tout début de l'entrée en plus on va parler ma vie non on peut pouvoir faire le gâteau je parle bien vite j'ai bien chaud il fait chaud alors qu'il y a assez gris il doit bientôt pleuvoir mais ça va faire du bien quand même parce que là il fait vraiment chaud enfin je prends une bonne douche en rentrant on va pas faire de gâteau je regarde même plus l'objectif tellement c'est pour vous dire à quel point il fait chaud je suis troublé de la vue bref 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 et comme je disais ouais bah j'ai pas genre même s'il y a des vidéos qui datent de mardi et des vidéos de du jeudi et bah je vais tous les je vais aligner que les moments importants si je faut rien l'après midi du mardi et que j'ai fait quelque chose de très important le mardi je vais filmer le truc important le matin et l'après midi je vais en filmer et vous verrez une coupure qui sera pour le prochain jour bref en tout cas vous verrez pas la différence enfin sûrement je le dirai quand je tourne la vidéo bref tout ça pour dire ça ok du coup là on est quel jour on est vendredi on est samedi ok je perds la notion du temps il est samedi quelle heure 13h06 je suis avec lui là c'est mon cousin il s'appelle sahel et ma petite soeur qui s'appelle colin et on va essayer de ranger tout ce foutoir là parce qu'il y a un tas de feuilles et on a envie de se caler là parce que le bout de bois qui est juste ici là on arrive à s'asseoir dessus du coup on va essayer de s'installer mettre tout ça là du coup on va nettoyer tout ça là et après je vous montre le résultat et après on verra on va essayer de faire au mieux on va essayer de tout jeter pour se poser c'est tout parce que là en fait on est dans le jardin à qui a pas pu ça bref on est dans le jardin à nos grands-pères dans la mer là et du coup on va se poser ici parce qu'on va dormir ici et du coup on cherche un endroit où se poser parce que dans la case on est beaucoup là du coup on va essayer de se mettre là tout nettoyer et après on verra on va se poser ici avec tous les jeunes comme ça on a un espace pour jouer pour s'étendre et ce sera pour nous du coup let's go ok ok on est de retour bas on a balayé comme vous pouvez le voir il y a un petit cousin qui continue à balayer moi je transpire tellement j'ai donné avec mon autre cousin on a essayé de balayer un max de trucs faut que je parle pas parce que sinon vous allez entendre que la plage merde je vais monter sur l'objectif bref tout ça pour dire que on a fait que de balayer on a essayé de chercher des bouts de bois pour mettre aux alentours parce qu'on va essayer de mettre la nappe comme ça on va se poser ici pour jouer ensemble décrire à tout le monde et puis on verra du coup là on essaye de voir s'il n'y avait pas des bouts des gros rodins de bois mais c'était compliqué en plus de ça je sais pas si vous pouvez voir mais en gros je me suis ouvert la peau ça fait ça pique de ouf et comme on est en forêt ça range rien du tout bref ça fait mal ça pique mais bon c'est pas grave ça va se sécréterer à mon avis on va essayer de se poser et puis voilà d'ailleurs il faut que je termine le pain au bière parce qu'en fait on avait fait le pain au bière mais on a juste fait la pâte en gros du coup on n'a pas tressé comme comme vous le savez parce que si vous le savez ça veut dire que vous avez vu la vidéo et si vous n'avez pas vu la vidéo dépêchez-vous d'aller la voir elle est en description et bah du coup il faut qu'on tresse la pâte et normalement sera bon on attend les autres là je fais une mini pause parce que là c'est moi fatigué d'enlever toutes les plantes les noix de coco tout ça là bref maintenant on va essayer de s'en saler ici et je vous montrerai le résultat après bref 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 il y a saël mon cousin là qui a enlevé les écosses un fixeur qui commençait à nettoyer on a enlevé et tout et ce qui est chiant c'est qu'il y a les racines on peut le voir au sol mais on ne peut pas les enlever du coup voilà quoi mais sinon regardez le boulot qu'on a fait en vrai doré tout ça toutes les feuilles qui sont là toutes les feuilles ici là tout ça c'est nous on a mis tout ça là bas du coup il y a un tas de feuilles on a réussi à bien balayé quand même je trouve il y a moins de feuilles qu'au début on a essayé à faire la fleur on a mis des bouts de bois on va essayer de mettre des rodents de bancs pour se poser après on va mettre la nappe au sol et on va se mettre bien ok ok du coup voilà comme vous pouvez le voir vous un cousine l'ami fait comme on s'est déjà se posé sur la bâche on a mis une bâche au sol parce qu'on a nettoyé comme je vous avais montré c'était un peu le but on a mis des bouts de bois là en gros pour tenir la poche on a mis un sac à dos on a bien balayé dites vous qu'il y avait un tas de feuilles comme à ça bref on a tout balayé on a tout foutu là bas la petite soeur assez occupée elle a trécé ça du coup avouez c'est bien fait juste qu'il faut qu'elle resserre parce qu'elle est du coup en plus à un moment elle a eu bien chaud parce qu'il y avait une petite araignée dedans mais là j'ai fait une mini pause après elle va sûrement reprendre il y a le bout de bois pour qu'on se pose dessus bref on est bien on a fait nos petits endroits là devant la plage il y a le vent il y a le vent qui passe il y a le vent qui passe du coup on est bien on a mis des bouts de des bouts de bois pour tenir dans la terre j'ai ramené mon goutteau et pour la musique on va bien se poser ma petite lampe au cas aussi on filme et rester sur une caméra qui est ce qui est bleu bref on est bien on est bien et on attend que d'autres gens arrivent pour qu'on se mette à jouer et mettre de la musique ainsi de suite on est bien bref voile évolue comme quoi ce qu'on a fait ça a été utile on a fait quelque chose de bien là genre on a trouvé un bête d'endroit bref sur ce je vais vous laisser là dessus pour l'instant parce que là je vais me reposer parce que je vous avoue que ça m'a un peu fatigué de faire ça là du coup je vais mes épaules mettre de la musique c'est tout du coup on se retrouve après ok ok du coup là depuis tout à l'heure on a fini on était en train de manger et tout et bah tout le monde est en train de manger lui il a déjà commencé en gros il y a du taboulé merguez il y avait des carottes râpées et du maïs là ça ressemble un peu à ça ça c'est l'assiette de ma chère et ça c'est l'assiette de mon cousin qui est actuellement en train de manger il est en train de défoncer son coulée comme on peut le voir c'est un carnivore de type masculin taboulé et reste de merguez voilà bref voici mon assiette qui est encore toute neuve j'ai n'ai rien touché il reste des tomates carottes râpées poulet de merguez et taboulé et voici mon petit cousin qui a sa petite table avec son petit verre qui est en train de manger en paix essaye de se caler trouver une position stable et puis voilà mais bon sur ce je vous souhaite non je vous souhaite rien du tout mais bon appétit j'ai dit quoi je viens de te dire bon appétit j'ai dit bon appétit et dit bon voilà bon appétit voilà merci bonjour bonjour ça fait maintenant une heure que je me suis levé on est dimanche il est 8h je me suis levé à 7h j'ai dormi dans cette tente je sais pas si vous la voyez elle est bleue et regardez tout leur idée bref tout ça pour dire qu'il y a pas mal de tentes on a tout autant mis à abacader dans abacader c'est un jardin c'est le jardin de mon papy on a tout autant mis dans des tentes il y a beaucoup de c'est que la famille qui est là là je rentre prendre mon petit déj bol de lait avec une tartine de nutella et c'est tout bon après je sais pas ce que vous prenez vous tous les matins mais moi c'est ce que je prends là et du coup je rentre prendre mon petit déj tout à l'heure comme le lait il était pas encore prêt je suis parti aller chauffer enfin je suis parti aller me poser là bas là où on avait là on a fait pas lier précédemment ce que vous avez vu là et parce qu'il ya beaucoup de vent comme j'avais dit du coup bah ça réfléchit de ouf de bon matin en sachant que comme le soleil s'est levé toute personne qui est dans une tente a super chaud il faut aérer de ouf il faut ouvrir les sortes de fenêtre qu'il y a sur les côtés je ne sais pas si vous allez voir mon gros sur la scène qui est juste après la tente verte il y a un petit carré c'est transparent un peu attendez je mets mon doigt dessus c'est vert là c'est vert là ok ici c'est transparent et du coup ça aère mais moi genre ma petite tente elle est là et en mode dans dans cette tente il n'y a pas trop de fenêtre ça fait qu'il fait grave chaud du coup bah dès que je me suis réveillé bah j'étais en sueur et tout de partout du haut du corps tête j'étais comme si genre en mode je venais de me doucher en sueur de fou et j'avais trop chaud du coup ça m'a réveillé c'est aussi à cause du décalage horaire parce que vraiment à cause du décalage horaire je m'allais super tôt et en plus de ça j'étais 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 choc j'étais un peu abassourdi parce que quand je me suis endormi j'étais sur le côté et là j'ai fini au milieu rêve du grand n'importe quoi à ce qui paraît ça m'a décalé ouais du coup ça a coupé et tout ça pour finir en plus de ça bah j'avais l'impression genre en mode d'avoir dormi 20 minutes parce qu'en fait hier soir on était en train de jouer et tout on jouait au loup garou ou au no tout ça et je me suis même pas rendu compte mais on est resté tard on est resté tard à jouer du coup on a dû partir vers 4 heures et je me suis levé à 7 heures du coup j'ai dormi que trois heures mais même sans ça j'ai l'impression que en mode j'ai dormi 20 minutes même pas bref là étant donné qu'hier je me suis je me suis touché le matin mais après on est arrivé ici ça fait que là bas je vous rappelle on a balayé là bas j'étais en transpiration il faisait grave chaud et ensuite le soir même je vous ai pas montré mais ça a été vraiment terrible genre en mode se mettre à gonfler les les on appelle ça des masses là gonflables allez les conflits et regarder de nombre de tentes une deux trois quatre il y en a d'autres derrière et il ya d'autres qui dorment dans la maison donc ça veut dire qu'il y avait un tas de matelas à gonfler pour une seule pompe et j'ai de fou j'ai j'ai charbonné de ouf hier soir pour gonfler les matelas des gens et et là bas tout le monde commence à se réveiller les 8 heures ça fait comme j'ai dit une heure que je me suis levé on commence à se lever moi je viens de prendre je viens de finir de prendre mon petit déj j'ai en train de voir ce qu'on va faire par la suite mais là ce qui me ferait le plus grand bien c'est une bonne douche mon petit cousin là qui s'est réveillé il ya les autres là bas et bref il ya d'autres gens aussi qui sont là bas mais bon à voir par la suite qu'on va faire mais vivement la douche ans parce que là c'est trop comment j'ai transpiré je dois pu un tas je vois les mouches carrément avienne sur moi pour vous dire à quel point j'ai trop trop transpiré du coup bah là tous les autres tous les jeunes qui viennent de se réveillent ils vont prendre leur petit déjeuner bonjour bonjour ouais tous les jeunes qui vont prendre ils vont prendre leur petit déjeuner lui c'était le premier qui s'est réveillé mais il a dormi quoi de 20 minutes il a pas dormi c'est un peu idiot sa part mais bon ça me donne pas de lui ma soeur qui vient de se lever il y a maintenant qui arrive avec le bol de lit pour les autres types bref 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 du coup je vais vous montrer le chemin que j'ai pris pour bah ce matin du coup avant de prendre mon petit déjeuner comme comme j'ai pas filmé en fait je me suis levé d'un coup je suis parti respirer du coup bah je vous emmène avec moi je vais vous montrer un peu plus près le chemin que j'ai fait du coup bah tout d'abord bah j'ai fait le chemin en mode pour venir là là à l'endroit où on avait balayé avec le fameux banc on peut se poser parce que c'est magnifique vu sur la plage vu sur la mer surtout pas la plage et il y a beaucoup de vent qui passe du coup c'est juste magnifique cet endroit mais c'est pas tout ça après j'ai continué ma route du coup bah je vous montre ça tout de suite attendez on va tourner la cam dans 1 3 2 1 bref comme vous avez vu bah c'était ici l'endroit où j'ai où je vous ai dit il y a beaucoup d'air qui passe et tout bref voilà je vais vous montrer le chemin que j'ai fait ce matin en plus c'est grave sympa parce que comme il fait chaud marcher le matin ça fait trop du bien genre il y a un tas de vent qui passent du coup ça rafraîchit de ou bref y'a de quoi être bien mais là ça m'a fait du bien ce matin en tout cas en plus comme j'avais une sorte de genre moi je me suis levé j'avais super faim du coup je sais pas si c'est quoi alors que j'ai bien mangé hier soir mais bon bref 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 on continue le je m'y mets à cam pour voir s'il n'y a pas un petit crabe qui passe et bon je vois rien là du coup je c'est quoi Musique Aussi je ne sais pas si vous connaissez mais en tout cas j'ai vu plein de Bernard l'hermite Les Bernard l'hermite ou sinon je ne sais pas comment on appelle ça Cavelin Je ne sais pas je crois qu'il y a d'autres noms mais en gros c'est des sortes de Je ne sais pas si j'en trouve un je vous le montre Si j'en trouve un je voulais vous le montrer parce que là je n'en vois pas bizarrement Bref je vais refaire le chemin à sens inverse je ne vais pas filmer comme vous avez déjà vu le chemin Je vais voir s'il n'y a pas 2-3 petits Bernard l'hermite que je peux filmer pour vous Et sinon bah voilà après je vais retourner là bas je ne sais pas encore ce qu'on va faire du coup on va patienter On va patienter on va patienter En gros c'est ça un Bernard l'hermite comme vous pouvez le voir c'est ça Il fait tellement chaud On doit aller à la rivière Il fait beaucoup chaud Les autres sont déjà partis Il est temps de dire au revoir à ce paysage C'est ici que je me suis baigné C'est fini En tout cas je me suis bien baigné Très très bien baigné même C'était une bonne baignade C'était rivière et en même temps la mer du coup elle est semi Elle est froide Elle est semi Oula Elle est semi froide et chaude Du coup elle était bonne C'est là non ? C'est toujours pas là En plus elle est loin derrière Oui parce que sa bateau touche aussi En plus elle est loin Donc elle a pu ça Voilà c'est là Non c'est pas là C'est pas là Ça c'est là Vu vacater Alors là avec une main Et là Je sais qui Là c'est encore là, regarde, t'as le boss ? Sous-titrage ST' 501